Salut p'tits amis, c'est Maxina, ce sont pour cette désaventure de Mass Effect Andromeda. Nous avons enfin retrouvé l'arche Toriyenne et maintenant nous étudie, nous effona. Nous essayons d'étudier la situation pour savoir comment ça se fait que... Elle a fini d'ici, ils sont arrivés à côté de leur habitat naturel. Cette porte mène au bloc Sam, il faut qu'on l'ouvre. Oh putain... Surprise, c'est verrouillé. Le bloc Sam devrait maintenant être accessible. Sam, où est le pionnier ? Où est ma scène ? Avis, 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 commence, étoile. Avis, c'est comme ça que ma scène vous a appelé, non ? C'est la seule personne qui m'appelle comme ça. Mon homologue a subi un grave traumatisme. Si je parviens à compartimenter les dégâts, il devrait pouvoir nous parler. Fais attention, pas question de perdre ce Sam parce qu'on s'est précipité pour avoir des réponses. Avis, 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 Rix. Bienvenue chez vous. Sam, ma scène m'a envoyé les coordonnées de cet endroit, et il faut que je le retrouve. Vous faites erreur. C'est moi qui ai envoyé ces coordonnées. Tout seul. C'est toi qui a envoyé les coordonnées ? Comment ça ? Le pionnier m'a donné l'ordre d'aider Avitus à trouver un foyer pour les Turiens. J'ai localisé notre destination, H-047C, puis j'ai cherché Avitus. Mais pourquoi Massen aurait fait ça ? C'était sa dernière volonté. Ce truc déconne encore. Il raconte n'importe quoi. On devrait pouvoir accéder au registre de Massen. On y trouvera peut-être des réponses. Avitus, un morceau du... du truc qu'on a touché a déchiré ma combinaison. Ça fait mal. Mais bon, Sam, c'est magnifique. Il faut que tu continues, pour nous deux. Ne te laisse pas emporter par ton tempérament. Sam, commence le transfert. Oui, Klinger. Même les étoiles brillent plus fort. Il est mort avant la fin du transfert. C'est sans doute l'origine du traumatisme de Sam. Pourquoi m'avoir fait venir ici ? Quel intérêt ? Pour terminer le transfert, les Turiens ont besoin d'un pionnier. Je ne peux pas ! Pourquoi pas ? Comment ça, vous ne pouvez pas ? Je ne pensais pas devoir prendre le relais un jour. J'ai toujours travaillé seul. Je n'ai rien d'un meneur. Je ne veux pas être un meneur. La dernière action de Massen a été de vous transférer, Sam. Mais je ne peux pas vous forcer à prendre le relais. Je ne ferai que le décevoir. Sous-vie, appelé Tan. Dites-lui qu'on a trouvé l'arche Turienne. Qu'il envoie de quoi récupérer le bloc Sam. Et le pionnier Turien ? Il n'a pas survécu. Grosse ambiance ! Mais il n'y en a pas de mauvaise nouvelle. Tous les voyants sont au vert. Je magie qu'il va changer d'avis. Il faut juste lui laisser le temps. Bon, et du coup, on part sur 0, sur H047, machin. La planète qui est juste à côté. Euh, quoi ? Qu'est-ce que... Ah ! D'accord. Non, mais... C'est bien aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Chaque planète qui a été choisie, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès. Bon, on va y aller encore avec Chal. Ça va être très bien. Regardez ça. Le fléau a imposé sa marque ici. Quand on pense que c'était censé devenir la planète des Turiens. Maintenant, les exilés l'ont envahie. Les radiations cosmiques sont extrêmement élevées, Ryder. Vous devrez rester dans le nomade. À quoi ça sert d'avoir des combinaisons high-tech si elles ne bloquent pas les radiations ? En situation normale, elles les bloquent. Mais le champ magnétique de la planète, il a été perturbé quand elle s'est ouverte. Les combinaisons ne vous protégeront pas contre un rayon cosmique capable de décomposer vos molécules. Donc, on reste dans le nomade. Amorçage de la descente. Bonne chance, Ryder. Il n'y a plus qu'à aller chercher les copains. Enfin, s'il en reste... Bon, il nous manque donc plus que l'arche... Pourquoi êtes-vous venu dans Eleus ? Nous tous, justement. Vous seuls, Vettra. Pour la même raison que les autres. J'ai cru au beau discours. La... Oh, j'adore ! C'est génial ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Sam, qu'est-ce que c'est que ça ? Un dôme mini et pionnière. Une fois à l'intérieur, vous devriez pouvoir descendre du nomade. Et les radiations spatiales ? La structure du dôme empêche les rayons cosmiques d'entrée. Une catapulte de dôme. Une catapulte de dôme. Les exilés ! Faites gaffe ! Une catapulte de dôme. Un minéral inconnu a été détecté, pionnière. Les extraits de l'hélium droit. Le principal composant du carburant utilisé pour une avette, pionnière. Il peut également servir à la fabrication de puissants explosifs. Il manquait plus que ça, des exilés munis d'explosifs. Il faut qu'on entre dans cette base. Le code fourni est incomplet. Les données de la zone indiquent d'autres dons miniers. J'ai ajouté leurs emplacements sur votre carte. Oh putain, c'est un truc qu'on peut visiter. Oh mon dieu, non. J'avais pas du tout envie. Bon, bah c'est trop tard, j'ai envie de dire. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. On sort sur d'ici. Vous êtes très agressif sur... Le datapad qu'on a trouvé parlait d'un certain Krex. Une idée de qui ça pourrait être ? Ça ne me dit rien. S'il est dans le coin, il pourrait être dangereux. Ça sert à quoi de mettre des trucs ici ? On va pas rester là, enfin ? Protocole automatisé activé. Déploiement de la station avancée. Qu'est-ce qu'on vous en a à foutre de mettre une station avancée ici ? Vous êtes débiles ou quoi ? Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation, pionnière. Merde, merde, merde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ils mettent un plomb, ouais ? Aïe. Ah oui, mais tout à l'heure, il y a un peu de... Ah, ils sont sur sa tête. Ah, ils sont sur sa tête. ... C'est parti. Je crois que je suis désolé, je pensais qu'il n'y avait plus de planètes, mais c'est bon, non, quand même, je ne sais pas. Il n'y aura pas d'assistance, il n'y aura pas de poste, il n'y aura pas tout ça, c'est ridicule. Je ne sais pas pourquoi il y en aurait, c'est ridicule. C'est un truc qui n'erre. Je sens que vous ne me faites pas... Comment il s'en fout totalement de ce qu'il a balancé ? C'est vraiment fou, c'est totalement prouvé. Protocole automatisé activé. Voilà, c'est ça. Déploiement de la station avancée. Il y a vraiment besoin de ce truc avec la parlementaire. Les zones minières ont été ajoutées à votre système de navigation pionnière. les zones minières sont sûres en ligne. Réalisé en ligne. Petit-courci. L'idée est vraiment un truc qui s'est passé. C'est parti. Je sais que c'est pour avoir une autre exploration. C'est bien possible. Il y a rien de l'exploration, mais là il y en a trop et c'est beaucoup trop répétitif. Il y a un truc là-bas. Il faut bien assez d'entrée. Juste ici. Et voilà. Parce que c'est chiant, ça casse le rythme, c'est super sympa, une fois de temps en temps... En fait, ils auraient dû se contenter à trois planètes, enfin comme ça. Sinon à Varl, à pied, voilà, c'est une petite map, c'est bon, on va le faire. Voilà, trois planètes comme ça et trois planètes, on peut se déplacer avec le véhicule. C'est sympa ! Vous avez peur que votre sœur meure ici. Qu'est-ce qui vous prend de me dire ça ? Je le lis dans vos yeux. Même si c'est vrai, ce n'est pas une raison pour le crier sur les toits. Je vous ai offensé. Mais non, je veux juste qu'on m'arrête de parler de ça. Je vous ai blessé. J'ai dit, ça suffit. J'ai dit, ça suffit. J'ai dit qu'il est mort, c'est qu'il est mort. J'ai dit, ça suffit. J'ai dit, ça suffit. J'ai dit, ça suffit. Détapad, détecté, pionnière. Ce scan complète ma base de données sur les minéraux. L'IV de géophysique fonctionne à performance maximale. Lucan sera ravi de voir que son bébé marche à merveille. L'IV n'est pas son enfant, pionnière. C'est une façon de parler. Laisse tomber. Ce Kregs doit être responsable de l'extraction d'Elium 3. C'est lui qu'on doit arrêter. Le code est toujours incomplet, pionnière. Il manque un fragment. Alors, c'est quoi ça ? Zone minier avancée, oui. Contre-fou. Sam, j'ai besoin d'infos sur la base des exilés. Tu veux quelque chose ? La base se compose de deux dents miniers. L'accès au second est protégé par un code. Je détecte également plusieurs fréquences provenant de la zone. et il communique avec Kadara. Ce truc que vous avez fait lors du dernier combat ? J'aimerais bien avoir votre mobilité. Quand on est en compétition avec une armée de frères et sœurs pour le dîner, on apprend à être rapide. Voilà des cibles ! Oh putain ! Wow ! Quoi ? Mais non ! Je ne voulais pas faire ça ! Une hydre ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Il y a un autre datapad à proximité, pionnière. Il y a un autre datapad à proximité, pionnière. J'ajoute la base des exilés à votre système. Bien, il ne reste plus qu'à arrêter, Krex. Bon, qu'est-ce que je vais dire ? On n'a plus à sortir. C'est dingue de penser que Stade Poussière contient des ressources aussi précieuses. C'est l'effet des radiations solaires. C'est également ce qui rend cette planète aussi dangereuse. Ce que vous avez dit est vrai, Vetra. Toute ma vie, je n'ai connu que la guerre, l'occupation, l'extermination. On va changer ça, Jal. Les zones minières sont disponibles dans cette région pionnière. Je les ai ajoutées à votre système de navigation. C'est là qu'avec le système, on pourrait totalement en faire sa planète. Mais ce que je trouve bizarre, c'est comment ça se fait que les planètes, à chaque fois qu'on... Celles qu'on souhaite là, pratiquement toutes, si je voudrais pas, toutes étaient détruites. Reiner, non ! Non, je m'en fous, je vais tenter ce sens. Je sais que c'est possible. Oui, je l'ai fait. Si c'était pas beau, ça. Même pas une discussion. Dommage. Je suis sûr qu'on aurait pu se marrer. Allez, Jal, c'est le fait. Vous êtes une grosse d'appareil. Merci. Allez, hop. On va brancher le cratère. D'après les informations de Seed, c'est là que sont retenus les colons. On devrait aller voir. Hop là. C'est parti. Aucun signe vital détecté dans le périmètre, il n'est cas. Allons voir, mais restons prudents. Ma sœur a... Peut-être mon... Qu'est quelque chose... Donc la sœur... La sœur est donc ici, ok. Donc ça, c'est confirmé. Et bah, c'est parti. Regardez, on dirait que c'est vide. Je vous jure, si Seed nous a fait venir ici pour rien, je vais lui perforer les plaques. Bougez ! Vite ! C'était quoi ce bordel ? Je vous suis tombée dessus. Pardon. Ah, Nyx. C'est gentil de vous joindre à nous. Et pas toute seule. Mais on dirait la pionnière. En voilà une surprise. Mon leurre a été plus efficace que prévu. Les disparitions. Qui êtes-vous ? Pourquoi vous enlevez des innocents ? Innocents ? C'est détruiants. Vous les avez aidés à m'échapper. Vous croyez que je vais l'oublier ? Mettez-vous à l'aise. Vous sortirez pas d'ici. Je veux savoir ce que vous avez fait, et qui vous en veut. Je ne sais pas qui c'est, ni ce qu'elle peut me vouloir. Je ne suis pas assez stupide pour... Ça ira, Vétra. Vous n'avez pas à nous couvrir. C'était Mary Weaver, une cheffe contrebandière de Kadara. On travaillait pour elle. Vétra nous a aidés à fuir. De nouvelles vies, cachées dans les avant-postes. Donc, vous aidez les gens. Pas la peine d'être aussi modeste. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas aidé ces gens. D'accord, d'accord. Vous les avez pas aidés ? Il faut que je sorte de là. Impossible. On a essayé. Il y a toujours une sortie. Ouais, on peut creuser. Ryder, je vous jure, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. J'obtiendrai des réponses. Il faut qu'on parle. Ouais, je sais. Ces gens croient que je les ai aidés. Et à cause de ça, Mary Weaver se sent lésée. Cache quelque chose. Vous êtes sûre que vous ne savez rien sur ce qui s'est passé ici ? Ryder, je le jure sur la tête de ma sœur. Je ne sais vraiment pas ce que j'ai fait pour contrarier Mary Weaver. À votre avis, que cherche Mary Weaver ? J'ai l'impression qu'elle voulait me nuire. Elle a utilisé les personnes que je suis censée avoir aidées comme appât. Très franchement, je crois qu'elle cherche à me tuer. Après un bon interrogatoire, bien sûr. On dirait qu'elle ne s'attendait pas à vous voir. Elle pourrait essayer de faire chanter le Nexus en échange de votre vie. Vous connaissez Mary Weaver ? Vous connaissez bien Mary Weaver ? Deux noms seulement. C'est une contrebandière sans lien avec les insurgés ni le collectif. Je n'ai jamais fait affaire avec elle personnellement. Elle est du genre imprévisible d'après ce qu'on m'a dit. On parlera plus tard. Essayons d'abord de sortir d'ici. Excellente idée. Bon, ça va. C'est fait. Et oh, la grande zone. On a six minutes pour la faire. C'est parti. Vétra a l'air sacrément agitée. J'en viens à douter de ce qui s'est réellement passé. J'espère que ça va bientôt s'arranger. J'ai cru comprendre que vous étiez un exilé du Nexus. C'est ça. J'en suis pas fier. À notre arrivée ici, la situation n'était pas brillante. Vraiment pas. C'était facile de mettre en cause l'initiative. Quand la révolte a éclaté, je me suis joint aux rebelles. Mais les choses ne sont pas mieux sur Kadara. Ni où que ce soit d'autre quand on est seul. Vétra m'a donné une deuxième chance. J'aimerais bien savoir de quoi il parle. Vous savez ce que Mary Weaver compte faire de nous ? Mary Weaver nous a utilisés comme appât pour attirer Vétra. Maintenant qu'elle est ici, on ne sert plus à rien. Quant à Vétra, c'est sûrement une vengeance. Mary Weaver n'aime pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Je crois que ça ne finira bien pour personne. Parlez-moi de Mary Weaver. Elle était technicienne en géomatique, quelque chose comme ça. Mais elle est devenue chef de gang et contrebandière. quand on a commencé à bosser pour elle, ça allait. Et puis, elle s'est mise à faire des trucs qui nous gênaient. Mais avec Mary Weaver, on ne peut pas simplement démissionner. On avait besoin que quelqu'un nous aide à nous cacher. Et maintenant, Mary Weaver est convaincue qu'on complote contre elle ou je ne sais quoi. Vous avez dit que Vettra vous a aidé. De quelle manière ? Certains d'entre nous cherchaient à fuir Kadara. Elle a dû la prendre grâce à ses contacts. Elle nous a contactés. Elle nous a créé des affectations dans les avant-postes. Ça nous a libérés. On ne l'a jamais rencontré en personne. On communiquait seulement par radio. C'était peut-être pas vraiment elle. Vous croyez ? En tout cas, on pensait que Mary Weaver nous laisserait partir. Et on s'est trompés. Parlez-moi de cette base. Comment Mary Weaver a pu établir une base sur cette planète ? Elle s'est fait des amis sur Kadara. Les Angaras qui lui ont parlé de cet endroit. C'était une mine, je crois. Les installations ont été endommagées et puis abandonnées. C'était parfait pour Mary Weaver. Elle voulait faire son trou au sol, loin de Sloane. On a travaillé d'arrache-pied. On s'est fait une place au soleil en s'occupant de choses que Sloane refuse de toucher. On reparlera plus tard. On aura le temps de parler. Ok, donc quelqu'un s'est fait passer pour Vetra. Ou alors Vetra un... Pardon. Ou alors Vetra a un gros problème de dédoublement de personnalité. Ce choix. On ne sortira ça même ici. Mais si, on se calme. Alors, c'est calme. Les commandes de la porte ne sont pas accessibles d'ici, Clunier. Il y a forcément une sortie. Je peux ouvrir les portes de mon côté mais elles n'ont plus de courant. Il faut les réactiver. Quoi ? De votre côté, qui êtes-vous ? Je n'aime pas ça du tout, Ryder. Contentez-vous d'alimenter ces portes ? Il semble être en état de marche. Lequel tester pour le savoir ? Ce câble ne permettra pas d'alimenter la porte. Ces câbles pourraient servir à raccorder la porte au générateur. C'est vraiment en faire un choix sur tous ces câbles et sont en arrière tous identiques. Et... Voilà ! Ah mince ! J'ai déclenché une alarme silencieuse en piratant la porte. Si les gardes voient Galoë et les autres, ils les tueront. Il faut les cacher. Dans la réserve ! Entrez tous là-dedans. Bébé ! Avancer, bande d'idiomètes ! Tout de suite ! Arrêtez de bloquer le passage, venez ici. Ah ! Allez ! Mais vous êtes nouilles ou quoi ? Bougez de là ! Mais... Mais... Venez ici ! L'union, c'est la force ! Mais c'est pas vrai ! Bon, on va me rester dans le bouton où un spell. Oh putain ! Attention, Ryder ! Je crois qu'ils essaient de la jouer taptique ! Et voilà le travail. On devrait vérifier que les colons vont bien. Tout le monde va bien ? Tout le monde va bien ? Cideranix, c'est toi qui te fais passer pour moi, n'est-ce pas ? Euh... Comment tu le... Tu me crois incapable de reconnaître mes propres astuces ? Et arrête d'utiliser ma voix. Désolée, c'était plus facile de convaincre les gens de m'écouter en imitant ta voix. À cause de tes contacts et tout ça. Cid ! Vous disiez vrai ? Ce n'est pas vous qui nous avez aidés, mais... Ma petite sœur, oui. T'as, j'en étais sûre, c'était plutôt bien joué. Ne soyez pas trop durs avec votre sœur, Vétra. Elle s'est quand même bien débrouillée. Ryder, ne l'encouragez pas. Cid, je sais que tu es quelque part dans le complexe. Remonte dans ta navette et retourne au Nexus. Mais je peux t'aider à faire sortir tout le monde d'ici. Tu as piraté une porte sans te préoccuper des mesures de sécurité. Ça n'est pas vraiment de l'aide. Alors dis-moi ce que je peux faire. Je vois toute la base d'ici. Ryder ? À votre décider. C'est votre sœur ? Super. Merci pour le soutien. Bon, d'accord. Tu peux nous aider, Cid. Mais si tu suis mes instructions à la lettre, OK ? On va rester ici pendant que vous dégagez le passage. Ça nous évitera de nous retrouver entre deux feux. Plus vite on agira, mieux ce sera. Cid nous alertera si quelque chose vient vers nous. Prenez le couloir et traversez le réfectoire. C'est le plus rapide. D'abord, est-ce que tu es en lieu sûre ? Ouais. Je suis branchée sur leur système depuis l'extérieur. La navette est bien cachée. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Vous saviez que votre sœur s'amusait à se faire passer pour vous ? Vous croyez que je l'aurais laissé faire si j'avais su ? Ça explique les réactions bizarres de certains de mes associés. Merde. Je me demande bien ce qu'elle a pu faire d'autre en mon nom. Cid, il va falloir que tu t'introduises dans les systèmes et que tu causes une perturbation. Ça marche. Juste une et tu te déconnectes tout de suite. Si tu en fais trop, tu te feras repérer. Je peux envoyer une surtention à ce générateur. La décharge électrique pourrait en neutraliser plusieurs. Mais c'est tout. Ryder ? Je veux entrer dans cet atelier. Il faut que je vois ce qu'il y a dedans. Si vous le dites. Il ne plaisante pas avec la sécurité. Mary Weaver doit les payer une fortune. Tu aurais préféré qu'ils s'en prennent à tes amis ? Non, mais bon… laisse tomber. Prenez ce couloir. Il devrait vous conduire à… on dirait des cages. Comment on sent des cages ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui a touché à la sécurité ? Pourquoi les caméras sont la chaise ? Répondez-moi ! C'est une vraie ménagerie là-dedans. Ils les entraînent peut-être pour s'en servir de garde. S'ils sont toujours sauvages, ils pourraient nous prémâcher, ces gardes. Ou ils pourraient aussi s'en prendre à nous. Couper les tourelles, lâcher les pêtres, fichier encore un peu, changer de protocole les tourelles. Retourne ces tourelles contre les hommes de Mary Weaver. Ça devrait nous en débarrasser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Super mal aéré ici. Ça empeste le crasheur. Ne vous préoccupez pas ça. Essayez plutôt de rester en vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eh ben, il nous en a fait voir. Ce truc était énorme. Vous avez assuré. Bref, ensuite, traversez l'atelier. C'est la sortie la plus directe. Il y a un parasite dans le système. Attrapez-le-moi ! Double ration pour celui qui réussira. Cette armure pourrait être dangereuse avec un pilote aux manettes. Elle est branchée sur le réseau pour maintenance. Je peux désactiver ces systèmes. Vous avez l'embarras du choix, on dirait. Réfléchir encore un peu. Désactuer l'ivre, les asphyxier, faire sauter le réacteur. Rien. Pas besoin d'aide. Il plaît à moi. Dites-moi que vous allez parler à votre sœur de tout ça. Ça, vous n'imaginez même pas. C'était horrible. Je savais que vous faisiez ce genre de truc, mais maintenant que je participe, c'est autre chose. C'est bien pour ça que je ne voulais pas que tu te mets avec mes affaires. Si tu veux goûter à l'aventure et à l'adrénaline, tu te vois ? Cid, qu'est-ce qui nous attend par ici ? Cid ? Euh, on dirait... Cid ? Je crois que... quelqu'un a trouvé ma navette. J'entends des... Il faut que je... Oh non ! Cid ? Cid, réponds ! Ils l'ont trouvé ! Ils vont la tuer ! Qu'est-ce qui t'a pris de jouer les héros au Cid ? Espèce d'idiote. C'était complètement stupide. Cid va leur servir de garantie. Ils ne la tueront pas tout de suite. Mais il faut faire vite. Vous avez raison. Je crois que je capte le signal de Cid. Il devrait nous mener jusqu'à elle. Pas de temps à perdre, mais tâchons de faire attention. Ma sœur est avec eux. Ok, ça va. Attention, ils arrivent droit sur nous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a réussi à me pirater Et elle fait la même taille que vous Lâchez vos armes Tuez-les, tuez-les tous Seed, couche-toi et reste à terre On s'occupe des ennemis D'autres larbards de Meriwether prennent position Ils ne font pas le poids Sous-titrage ST' 501 Ça va ? Tu n'es pas blessée ? Non Ça va, je crois Viens Ça va ? Tu n'es pas blessée ? Je crois que ça va De l'aide arrive On est sauvés, grâce à vous Je voulais pas que ça se passe comme ça Je suis vraiment désolée On ne s'amuse pas avec ceux de Kadara Ils sont dangereux Je voulais juste Ces gens cherchaient à prendre un nouveau départ À ne plus être des exilés Personne ne voulait leur donner une chance Alors j'ai cru J'ai cru que je pourrais les aider Ces gens ne sont pas des criminels Ils ont simplement fait de mauvais choix Votre sœur a bien agi Elle aurait quand même dû m'en parler Je ne veux pas qu'il t'arrive du mal, Sid Ce que je fais peut être dangereux Et tu ne devrais pas y être mêlée Toi, t'as commencé à mon âge Et tu t'en es bien sortie Je n'ai pas eu le choix Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui Ce n'est pas un jeu, Sid Je sais, ça m'a fait un choc au début Mais je comprends maintenant Je suis assez grande Je ne veux pas t'exposer à ça Très bien Je retourne au Nexus C'est ce que tu voulais La journée a été mouvementée Vous allez bien ? Ça va J'ai juste besoin de temps pour réfléchir Les colons sont en sécurité C'est déjà ça Merci de votre aide, Rider Qu'est-ce que vous diriez de rentrer maintenant ? C'est peut-être temps La vidéo commence à être beaucoup trop longue Je voulais exprès faire en sorte Qu'elle dépasse la demi-heure Mais bon là Je ne sais pas du tout De combien elle a dépassé Bon enfin Vettra a enfin fini Maintenant Je... Ben voilà La mission de loyaté D'ailleurs J'espère donc que cette petite vidéo Sur Mass Effect Andromeda Vous a plu Je vous ai parlé de votre crainte De perdre seed Parce qu'on appelle ça Dans sa charade Ça veut dire Bonne peur Ou noble peur plutôt Allez Vous trouvez que la peur Est une bonne chose ? Craindre ce qui m'est... Sous-titrage ST' 501 Merci.